Je m'appelle Charlie Dupont, je joue Benjamin Rousseau dans la série La Faute à Rousseau, justement. Revenir vivre chez sa mère et exercer dans un lycée, quand on se rêve grand philosophe à la Sorbonne, c'est pas forcément hyper épanouissant, c'est un personnage qui te rimballe des frustrations. Merci maman. Je pensais vraiment que j'avais passé l'âge de t'emmener à l'école. Oui, moi aussi je t'aime. Il est bouleversant de pertinence sur les autres, il va bouleverser la vie de ses élèves, mais complètement nul avec sa propre, sa vie à lui. Et ça, ça fait un tremplin de jeu, mais qui est fantastique. C'est normal qu'il y ait un mec à poil sur le parking. Être complètement perdu et tout à fait maître de la philo, c'est être tout à fait sage et pas du tout. Ici on va tout casser. La philo, c'est déconstruire des idées reçues, les préjugés, les apparences. La philo, c'est tout retirer. Jusqu'à ce qu'on se retrouve en caleçon. Son père est le prof de philo. Et il y a son père qui va revenir dans sa vie à un moment, en mettant les pieds dans le plat, à chaque fois qu'il aura l'occasion de le faire. Excuse-moi d'arriver qu'aujourd'hui, c'était un peu compliqué, c'est précipité tout ça. C'est une rentrée scolaire un peu par là. Je sais pas ce qu'il y a de compliqué, mais je suis sûr que t'as une très bonne excuse en tout cas. Ce prof de philo génial, mais tellement nul dans sa vie à lui qu'il revient vivre chez sa mère, on comprend qu'il ait un développement personnel un peu hasardeux quand on la voit, parce que c'est une ancienne comédienne qui a un peu tout vu, tout vécu, qui a une vision de la vie assez trash. Il y a du mec dans l'air, on dirait. C'est comme une flèche, quoi. Donc je complimente vraiment les auteurs d'avoir écrit des dialogues formidables. Pourquoi t'es là ? À votre avis, je sais pas, perdre du poids, avoir une chance d'être heureuse, qu'on veuille de moins un jour. Attends, il y a un gros problème dans ton syllogisme. Personne ne peut m'aimer, or, il faut être aimé pour être heureuse, donc je ne peux pas être heureuse ? Non, ça déconne complètement. Il apprend la philosophie en faisant des cours de sciences appliquées, puisqu'ils s'impliquent dans leur vie. Il essaie de résoudre des problèmes. Je te mets 16 si tu sors avec quelqu'un. Avec un moche, ça vaut 16 aussi. 18. Transgresse, finalement. C'est tout à fait le fils de sa mère, quelque part. Vous me dites, l'amour, c'est la solution. Prouvez-le-moi. Il se saisit des problématiques qu'il voit exister chez ses élèves pour structurer ses cours. Et donc, on va avoir une mise en pratique de ce qu'on croit trop souvent n'être que théorique. Et tu sais à quoi ressemble le profil de ses victimes ? Jeune, plutôt jolie, un peu concon, exactement ton profil. Pardon ? Monsieur. Si tu rencontres ce type au pied de ton immeuble, qui te demande si tu as le code, qu'est-ce que tu lui dis ? Bah, je le connais pas. Mais tu mens ! Elle ment ! On a la timide, le rebelle, l'insupportable, la pétasse. Et que c'est à la fois très clair et assez subtil pour permettre ensuite de développer justement les thèmes de philo, etc. autour de ces personnalités et des problématiques qu'elles amènent. De toute façon, depuis que je suis petit, c'est écrit que j'arriverai à rien. Ouais, si tu le dis. Est-ce que tu me ferais l'honneur de venir en cours ? Et donc, je découvrais dans chaque épisode un nouvel élève et j'allais de bonne surprise en bonne surprise. Je suis Stéphanie, la prof d'anglais ? Benjamin, prof de philo, apparemment. Elle tombe sous son charme. Des premiers regards. C'est au sein d'une école, c'est compliqué. Mon fils, son ex-femme, tout ce qui va arriver par la suite. Je pense qu'elle a un vrai coup de cœur et elle se voit bien, elle se projette bien avec lui, il me semble. Au départ. Bonjour, madame Garnier. Bonjour, Théo. Putain, j'ai envie de même... Même elle, je peux pas te retenir, en fait ? Ouais, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? C'est ma prof ! Elle déchante très, très vite. Benjamin, si c'est ta cam' de mentir à ton fils, c'est ton problème. Moi, je supporte pas de mentir au mien. Et vu l'état de tes rapports avec Théo, je pense que tu devrais t'y prendre autrement. Il est nul à chier avec les femmes. Émotionnellement, il gère pas, quoi. Il est à la ramasse complète. Et comme ça, on a une excuse. C'est pas moi, c'est pas de ma faute. C'est la vie qui a décidé. Comme M. Paul, notre délinquant qui donc se comporte comme un délinquant. Et pour le prof de philo qui joue au prof cool en offrant des cafés à ses élèves pour les acheter. Et qui vit chez sa maman, en plus. Au miroir, Benjamin se rend compte que ce qu'il donne comme leçon sur l'amour, sur la liberté, sur la justice, etc., s'il se les appliquait à lui-même, peut-être qu'il serait lui-même un homme meilleur. Et donc, il se laisse toucher par ses élèves et c'est lui qui grandit. Et les élèves aussi, mais voilà. Il y a toujours un choix, même infime. Et c'est ce choix qui nous définit. On est définis par nos choix. Même par les choix qu'on ne fait pas. Le fil est tendu sur l'émotionnel et sur la philo. Donc c'est quelque chose de, je crois, de rare en fait en série télé. Non. Non. Non, putain ! Famille, merde ! Normalité ! Oh, merde ! C'est parti ! C'est parti !